Salut Sabron, je suppose que tu connais l'expression on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre alors je me demande pourquoi est-ce que tu continues à faire comme ça? Alors dis-moi si on n'attrape pas les mouches avec le vinaigre avec quoi est-ce qu'on les attrape? Alors ça dépend du type de mouches qu'on veut attraper il y a certaines mouches qu'on va attraper avec du miel voilà, très bien tu vois je suis un bon professeur quand même d'autres mouches qu'on va attraper avec de la merde effectivement donc ça dépend du type de mouches que tu veux la comparaison n'est peut-être pas la meilleure mais c'est la seule que j'ai trouvée et comme je n'avais pas envie de me casser la tête pour cette vidéo je me suis dit ça ira très très bien comme ça donc là où je veux en venir c'est que sur internet la mouche c'est quoi? ben c'est le prospect c'est la personne que tu veux attraper entre guillemets tu veux récupérer son adresse e-mail mais le problème c'est que la plupart des gens et c'est peut-être ton cas lui donnent du vinaigre à cette mouche là donc forcément la mouche ne va pas arriver alors bien évidemment on va essayer de repousser ben les mouches à merde parce que les mouches à merde ça ne nous intéresse pas et les mouches à merde c'est quoi? ben c'est les renifloines gratuits les charognards les personnes qui veulent s'inscrire chez toi et qui vont te donner leur adresse e-mail juste pour récupérer un truc gratuit ils vont te donner d'ailleurs une adresse e-mail qu'ils n'utilisent même pas ou une fausse adresse e-mail et ils ne vont jamais lire les e-mails que tu vas envoyer et c'est pour ça que moi je fais une petite parenthèse là-dessus 80% du temps maintenant lorsque je demande à une personne à s'inscrire à ma liste je ne donne rien en échange parce que je ne veux pas de mouches à merde donc on attrape les mouches avec le miel non seulement on va leur donner un truc qui les intéresse mais en plus elles vont revenir plusieurs fois parce que le miel, voilà, elles aiment ça le miel ça rend addictif et elles vont finir par être droguées le truc c'est que bien entendu il faut trouver le bon type de miel aussi à donner à la mouche parce que comme je le disais si tu fais comme je faisais avant et que la plupart des gens continuent à faire voilà, inscris-toi à ma liste et je te donne un PDF gratuit d'une valeur inestimable de 99 centimes je ne suis pas sûr que les mouches aiment ce type de miel maintenant, moi, quel miel est-ce que je donne aux mouches ? je leur donne un accès privilégié à un espace membre je leur donne un accès à des e-mails que je leur envoie quotidiennement un accès à des vidéos je leur donne un accès à des trucs qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'avaient pas lu mes e-mails donc je m'assure déjà qu'ils lisent mes e-mails alors pourquoi est-ce que je suis en train de te parler de tout ça ? le truc c'est que la mouche c'est important de l'attraper c'est important d'attraper un prospect c'est important de récupérer l'adresse e-mail d'un prospect parce que plus tu vas avoir de prospects qualifiés donc pas de mouches à merde encore une fois mais plus tu vas avoir de prospects qui sont intéressés par ce que tu lis qui vont te donner une vraie adresse e-mail leur adresse e-mail principale qui vont lire ce que tu fais qui vont cliquer sur ce que tu fais et bien plus tu vas te construire une liste importante et plus tu vas gagner d'argent donc jusque là ça paraît logique impeccable maintenant est-ce que tu savais que ces mouches peuvent travailler pour toi et aller rechercher leur copain mouche dans la ruche à mouche ça existe les ruches à mouche ? je ne sais pas donc aller rechercher leur copain mouche donc aller rechercher leur copain mouche dans la ruche à mouche et les emmener butiner ton miel ça commence à devenir pornographique ce truc là et donc du fait que c'est son ami mouche qui est venu la chercher et qu'il a fait une recommandation personnelle cette mouche, voire son essaim à mouche la ruche ou essaim je ne sais pas trop vont venir plus nombreux butiner ton miel et ces mouches à leur tour vont avoir envie de partager le miel avec leurs autres amis et elles vont le faire sous une condition bien précise et elles vont repartir donc à la ruche de mouche où il y a tous leurs copains et tous leurs cousins et toutes leurs cousines et toutes leurs familles et vont revenir réappliquer en force donc c'est l'effet boule de mouche l'idée c'est que tu peux faire exactement la même chose sur internet tu peux faire exactement la même chose avec tes prospects une fois que ton prospect est inscrit et que tu es sûr qu'il t'a donné son adresse e-mail principale ça je vais te montrer exactement comment faire dans la seconde vidéo ton prospect va se sentir obligé avec une récompense à la pluie une récompense tu auras automatisé et tout ça d'aller voir son essaim, d'aller voir sa ruche et de faire appliquer sa famille, ses amis, ses tontons, ses papys etc pour venir s'inscrire chez toi donc tu vois c'est le rêve l'idée c'est que tu fais venir quelques personnes pour s'inscrire et ces personnes là se chargent de faire venir d'autres personnes pour toi elles le font gratuitement est-ce que c'est pas le rêve quand même ça ? bon c'est le rêve si on est mouchicol mouchicol je sais pas d'où je sors ces conneries là faut que j'arrête de réfléchir ou faut peut-être que je me commence à réfléchir enfin bon, je sais pas trop enfin bon, toujours est-il que c'est possible à faire sur internet j'ai créé un logiciel spécifique pour ça un logiciel qui n'existe nulle part ailleurs qui n'existe pas en France non plus et j'ai décidé de te montrer ce logiciel et pour le regarder de suite tu as deux options si tu es sur mon site internet tu as deux boutons donc tu es assez grand pour savoir où cliquer c'est sur Youtube tu as un premier lien qui est dans la description je fais cliquer dessus ou alors ce petit i qui est là qui est en train de s'afficher tu vois c'est écrit clique ici tu fais ce qui est demandé tu cliques ici et je t'en dis plus sur ce logiciel que je suis en train de te mettre en place et qui va changer la face de ton business parce que tu vas avoir plein de mouches collées sur toi maintenant ça c'est toujours vidéo